Je crois qu'on peut commencer. On a des gens qui sont entrés dans la rencontre avec nous. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette séance d'information sur le cégep de TEDPERT. Je m'appelle Catherine Paradis. Je suis conseillère aux étudiants internationaux pour Québec international. Québec international, c'est l'agence du gouvernement économique de la ville de Québec et de ses environs. On a plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. Et nous organisons aussi des journées de recrutement virtuelles pour vous permettre d'être en relation avec ces établissements-là. Donc, d'où l'initiative d'aujourd'hui de pouvoir assister à cette rencontre pour découvrir davantage cet établissement. J'aimerais rapidement aussi vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec international. Il s'agit d'un portail d'information destiné à orienter, à informer les personnes qui ont un projet d'établissement au Canada, dont le vôtre qui serait de venir étudier ici au Québec. Et ça permet également, au niveau de l'arrivée de la ville de Québec et de ses environs, dont Chaudière-Appalaches, de pouvoir les appuyer dans leur démarche d'installation et d'intégration socioprofessionnelle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marie-Michelle Thibodeau et Alexandra Arcand, du CGF de Thetfield, qui vont vous présenter leur établissement scolaire ainsi que les programmes qu'ils offrent. Je vous informe qu'il ne sera pas possible aujourd'hui de poser vos questions. Le chat est fermé, mais la rencontre est enregistrée et elle sera disponible après sur notre chaîne YouTube de Québec en tête. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête, prenez-les en note et puis peut-être qu'elles seront répondues au courant de la présentation. Sinon, si votre candidat est retenu pour pouvoir avoir un entretien avec le CGF de Thetfield, vous allez pouvoir les poser à ce moment-là. Donc, je ne prendrai pas plus de temps à vous, Marie-Michelle et Alexandra, pour votre présentation. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. On est très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui du CGF de Thetfield. Alors, je me présente. Moi, c'est Alexandra Arcand. Je suis conseillère en communication au CGF de Thetfield. Je suis avec ma collègue Marie-Michelle. Marie-Michelle, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, mon nom, c'est Marie-Michelle Thibodeau. Je suis conseillère à l'international. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner nos étudiants internationaux à travers toutes les étapes du processus. Et puis, ça commence aujourd'hui. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif des explications, on a une belle vidéo à vous présenter. Le slogan, en fait, du CGF de Thetfield, c'est « Surpasse-toi ». La raison est simple, c'est parce qu'à Thetfield, on vous aide à vous surpasser, quel que soit votre projet, que ce soit au niveau académique dans vos études, que ce soit au niveau de vos implications parascolaires, si vous faites partie des équipes sportives, que ce soit dans votre intégration au Québec parmi nous. Donc, vous allez le voir tout au long de la présentation, le CGF de Thetfield, c'est vraiment un milieu axé sur l'humain, un milieu très personnalisé dans lequel on vous aide, évidemment, à vous surpasser. Alors, Marie-Michelle, je te laisse partir la belle vidéo. À tous ceux qui rêvent, mais aussi à ceux qui doutent et qui s'imaginent partir loin, dans un endroit unique, de l'autre côté du continent, au Canada. Ça ne se fait pas sans prendre de risques, sans effort, il y a la peur, c'est de tout quitter pour s'évader. À la rencontre de ceux qui m'attendent et que je n'oublierai jamais, ceux qui me poussent aujourd'hui à me dépasser, parce qu'ils voient le meilleur de moi-même. Ceux qui m'accueillent chaleureusement, même en hiver, parce qu'ici, l'hiver, il ne fait pas froid, il fait fret. Fret. Fret, oui, mais tellement amusant. Cette culture, c'est maintenant la mienne. C'est qui me fait vibrer au cœur d'une ville que j'aime appeler Chine. Parce que j'ai eu la liberté de choisir mon parcours, de vivre un rêve, mon rêve. Celui qui me permettra d'atteindre mes buts et de bâtir une meilleure version de moi-même. Parce qu'ici, mes profs me connaissent par mon nom, ils m'aident à me développer, ils croient en moi et me soutiennent. Pour que je prenne mon envol. Parce que pour moi, c'est bien plus qu'une simple opportunité. C'est l'expérience d'une vie. Qu'est-ce que t'attends? Toi aussi, surpasse-toi. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé la petite vidéo de présentation du cégep. Je tiens à vous préciser également que toutes les vidéos que vous allez voir pendant notre présentation sont disponibles sur la chaîne YouTube du cégep. Donc, vous tapez cégep de Thetford dans YouTube et puis vous allez avoir accès autant à la vidéo générale que tous les témoignages, vidéos qu'on a, des vidéos de nos programmes également. Alors, Marie-Michelle, je t'essaie de la parole. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Donc, de mon côté, je vais commencer par vous dresser un petit portrait de qu'est-ce qu'un cégep? Un cégep, évidemment, c'est une petite spécificité qui est propre à la province de Québec. Donc, c'est le premier échelon, le premier niveau de l'enseignement supérieur. Et puis, cégep en soi, c'est un acronyme qui veut dire Collège d'enseignement général et professionnel. Donc, pour vous situer un petit peu par rapport à qu'est-ce qu'un cégep, puis vous permettre en fait d'évaluer si c'est vraiment une option qui convient à ce que vous recherchez, on a fait ici un petit tableau du système d'enseignement en fait au Québec. Puis, évidemment, les étapes un petit peu plus loin, c'est l'enseignement supérieur au Québec. Donc, au départ, les premières années, les onze premières années d'enseignement, c'est la maternelle, le primaire et le secondaire. Ça ici, ce n'est pas de l'enseignement supérieur, c'est de l'enseignement obligatoire. Par la suite, on retrouve le cégep, ce que nous, en fait, on est, dans lequel on peut suivre trois différents types de programmes. Donc, on peut faire soit des programmes préuniversitaires, ça c'est un passage obligé pour toute personne qui part du secondaire et puis qui souhaite aller au baccalauréat. Donc, au niveau universitaire qui dure deux ans. On a aussi des formations courte durée, des attestations d'études collégiales qui sont des programmes de une année dans lequel c'est vraiment le volet technique d'une discipline qui est exploré. Et puis, on a des programmes techniques qui sont les programmes qui sont mis en valeur dans le cadre de la mission avec Québec en tête. Donc, un programme technique, c'est un programme d'une durée de trois ans dans lequel, en fait, vous allez pouvoir développer un solide bagage disciplinaire technique lié à une discipline en particulier, mais aussi tout le volet formation générale. Donc, là, par là, on parle de français, philosophie, anglais, etc. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est les débouchés des différents types de programmes. Donc, un programme préuniversitaire va vous mener au niveau universitaire. Ici, il y a souvent de la confusion pour le premier cycle du niveau universitaire parce qu'au Canada, au Québec, c'est le baccalauréat, ce qui pour vous est davantage, là, en général, dans la plupart des pays. Ça se situe au niveau, là, plus du lycée. Nous, de notre côté, c'est l'équivalent d'une licence. Donc, le baccalauréat à l'université. Donc, un préuniversitaire vous mène au baccalauréat universitaire. Un programme technique peut aussi vous mener à l'université, ce qui est super intéressant. Parfois, il y a même des programmes, en fait, passerelles qui sont créés, qui vous permettent, si, par exemple, vous faites une technique, je dis en éducation spécialisée, par exemple, comme vous allez déjà avoir accumulé un bagage disciplinaire particulier, ça vous permet de faire créditer quelques cours à l'université dans un programme apparenté, comme, par exemple, le travail social. Donc, avec les passerelles, là, finalement, on fait une année de plus au cégep, mais on vient sauver un petit peu de temps ou alléger son parcours à l'université, si c'est ce qu'on souhaite. Mais avec les programmes techniques, on peut aussi directement aller dans le marché du travail. Donc, ce sont des programmes, là, on pourra en reparler un petit peu plus tard, professionnalisants, qui vous donnent accès directement au marché de l'emploi. Donc, le programme technique, à mon avis, là, c'est vraiment, c'est une super belle option parce que ça vous offre, ça vous ouvre les portes vers une multitude de débouchés. Donc, voilà pour l'enseignement supérieur au Québec. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous situer. Maintenant, pour celles et ceux qui se posent la question, c'est quoi les avantages d'étudier au cégep? Donc, il y a plusieurs avantages de choisir, en fait, les études collégiales au Québec. Ce n'est pas pour tout le monde. Parfois, dépendamment, en fait, de vos intentions, de vos souhaits, de vos projets pour le futur, le cégep peut être une bonne option. Mais bref, les avantages d'étudier au cégep, c'est que c'est une formation qui est quand même courte. Donc, pour une technique, on parle de trois ans. Plusieurs programmes universitaires vont être d'une durée de trois ou quatre ans aussi. Mais la durée d'une technique, c'est quand même une durée qui est intéressante. L'enseignement dans le réseau des cégeps est majoritairement en français, presque exclusivement en français au niveau du cégep de Thetford, à l'exception, bien entendu, de vos cours de langue qui sont ajoutés aux différents programmes, aux différents curriculums. Donc, on retrouve, par exemple, des cours d'anglais dans la majorité des programmes. C'est possible aussi pour celles et ceux qui se souhaitent parfois de mettre un cours complémentaire en espagnol ou dans une autre langue seconde. Mais l'enseignement se fait majoritairement en français. Un autre avantage, c'est que vous pouvez développer des connaissances générales, comme on disait, à travers les cours de formation général, mais aussi des connaissances disciplinaires techniques. Donc, plus spécialisées en lien avec votre programme, votre discipline choisie. L'avantage aussi, c'est que les programmes sont professionnalisants. Donc, quand on fait un diplôme technique, on ressort avec un diplôme qui nous permet d'accéder directement au marché du travail. Les débouchés sont intéressants. Donc, justement, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, là, vous avez le libre choix de la voie que vous allez emprunter à la suite de vos études collégiales dans un programme technique. Donc, soit de poursuivre les études à un niveau supérieur encore ou d'intégrer le marché du travail. La formation dispensée dans les cégeps, elle est reconnue et de haute qualité. J'ai aussi mentionné l'approche par compétence, parce que c'est une approche qui est reconnue mondialement. Bien, le réseau des cégeps, ça a fait très longtemps qu'il a adopté, qu'il a pris le virage de l'approche par compétence. Donc, la plupart des programmes sont conçus, là, vraiment, selon l'approche par compétence, qui est, elle aussi, très reconnue de qualité. Ce qui fait que notre enseignement est axé sur la pratique. Les apprentissages concrets et le milieu de travail. Donc, ce que vous apprenez dans la portion technique de vos programmes, c'est ce que vous allez devoir mettre en application sur le marché du travail en tant que technicien dans la discipline choisie. Un autre avantage du cégep, c'est que les étudiantes et les étudiants, ils sont maîtres de leur réussite. Donc, c'est vraiment votre projet d'étude. Quand vous arrivez au cégep, au cégep de Thetford, vous êtes maître de votre réussite. On s'attend de votre part à ce que vous soyez quand même autonome dans votre projet d'étude. Mais ça vous laisse aussi une super belle latitude pour faire de ce projet d'étude-là ce que vous souhaitez qu'il soit, finalement. Donc, que ce soit dans les cours complémentaires, votre niveau d'engagement aussi par rapport au programme, par rapport aux cours. C'est vraiment vous qui êtes maître de votre projet. Il y a aussi un contexte de partage et d'échange avec les enseignantes et les enseignants qui est super intéressant. Donc, ça, on pourra en rediscuter un petit peu plus tard. Mais au cégep, ce n'est pas un lieu d'apprentissage excessivement magistral. Souvent, les étudiants vont interagir avec les enseignants dans les ateliers de mise en pratique. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Donc, c'est un petit peu, si on veut, une co-création de l'enseignant, de l'éducation qui est faite entre les enseignants et les étudiants. Autre fait intéressant dans les cégeps, particulièrement à Thetford, qui est un petit cégep, c'est qu'on a des petits groupes. Donc, chez nous, vous ne retrouverez jamais un auditorium avec 300 étudiants qui suivent un même cours. Généralement, c'est des petits groupes, 20 à 30 personnes. Donc, c'est très, très facile d'interagir, de participer, de collaborer, d'interpeller l'enseignant. Et voilà. Et puis, bien plus, il y a plusieurs autres avantages, évidemment, dans l'enseignement collégial. Mais on pourrait en reparler un petit peu plus tard ou lors de nos rencontres, si vous le souhaitez. Maintenant, on se pose la question, est-ce que vous, vous avez le profil pour venir étudier au cégep? Donc, qu'est-ce qu'un profil pour les études collégiales? Bien, il faut que vous souhaitiez acquérir des connaissances générales, m'y maîtriser aussi des éléments techniques liés à un domaine. Si c'est ce que vous recherchez, vous avez une partie du profil. Il faut aussi souhaiter être mis en action. Donc, très peu de programmes impliquent que vous êtes simplement assis dans la classe à écouter attentivement un enseignant. Il y a plusieurs activités des travaux. Vous êtes constamment mis en action. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, vous pourriez aussi avoir le profil. Il faut souhaiter étudier dans un programme qui vous mène soit au marché de l'emploi ou à l'université. Donc, encore une fois, si c'est votre souhait, vous pourriez avoir le profil. Il faut souhaiter être le ou la principale acteur ou actrice de votre cheminement académique. Donc, encore une fois, il faut que vous vous sentiez prêt à prendre en main votre programme d'études, votre réussite. Si c'est votre cas, vous avez peut-être le profil. Puis, deux autres petites exigences qui sont un petit peu plus administratives, disons. Avoir l'équivalent de 11 années d'études. Donc, le CGEP, en fait, il admet les personnes qui ont l'équivalent de 11 années d'études au minimum. C'est possible d'en avoir plus, évidemment. Satisfaire aux conditions particulières des programmes d'études. Donc, ça, en fonction du programme choisi, on pourra en rediscuter lors des entrevues. Mais il y a parfois des préalables particuliers qui s'appliquent. Donc, en fonction de votre choix de programme, ça pourrait être une réalité. Et maîtriser le français. Donc, comme l'enseignement est quand même, ici, c'est un établissement d'enseignement supérieur. L'enseignement est dispensé en français, presque exclusivement. On demande un niveau intermédiaire avancé parce que c'est ce qu'on considère qui est essentiel pour assurer la réussite de nos candidates et candidats. Donc, voilà. Et puis, dernier élément intéressant à savoir à propos des cégeps en général, c'est que ça vous mène, en fait, nos programmes techniques mènent à l'obtention d'un DEC, donc un diplôme d'études collégiales. C'est un diplôme d'État qui est délivré par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est en effet un diplôme qui est reconnu aussi à l'étranger, partout dans le monde. Le Canada puis le Québec sont reconnus pour leur système d'éducation, que ce soit au niveau mondial, en fait. C'est un système d'éducation qui est de qualité, donc les diplômes québécois et canadiens ont généralement une belle valeur à l'international. La seule petite chose, c'est qu'il faut faire attention parfois aux domaines, en fait aux programmes ou aux disciplines qui sont régis par des ordres professionnels. Donc, je pense entre autres à la profession infirmière. Au Québec, c'est régi par un ordre professionnel. Donc, si une personne arrive avec un diplôme d'un autre pays, il faut quand même qu'il se conforme aux normes de l'ordre. Donc, si jamais vous venez faire un diplôme en soins infirmiers chez nous à Thetford et que vous prévoyez retourner dans votre pays d'origine après, une petite recherche documentaire peut être de mise afin de s'assurer que le diplôme d'infirmier ou d'infirmière du Québec va être reconnu chez vous plus tard. Mais en général, les diplômes collégiales, les diplômes d'études collégiales sont reconnus sur la scène mondiale. Donc, Alexandra, je te passe la parole pour présenter notre cégep. Alors, me revoilà pour vous parler vraiment des particularités de notre cégep. Chaque cégep au Québec va avoir leurs particularités, leurs couleurs. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui nous distingue par rapport aux autres établissements. Premièrement, le cégep de Thetford est vraiment dans une région centrale du Québec, donc dans la ville de Thetford-Minds. La ville de Thetford qui se situe à environ, je vous dirais, une heure de la ville de Québec, donc de la capitale nationale, environ 2h30 de la métropole de Montréal et une heure et quart environ de la ville de Sherbrooke. Donc, on est vraiment très centrale au Québec et c'est un point très apprécié de nos étudiants internationaux parce que ça leur permet, par exemple, les week-ends de pouvoir aller visiter les grandes villes du Québec, des attractions vraiment un petit peu plus populaires qu'on voit dans les brochures et tout. On est une région centrale, mais notre particularité vraiment de notre région, c'est le fait qu'on est une petite région très accueillante, entourée de nature. On retrouve en fait toutes les commodités qu'on va retrouver dans les grandes villes. Donc, on a plusieurs marchés, plusieurs centres d'achat pour aller faire des courses. On a beaucoup de restaurants, on a beaucoup d'activités. C'est une ville de plus en plus jeune avec beaucoup d'étudiants, mais on retrouve aussi la nature tout autour. On a un centre de ski à proximité, donc vous allez pouvoir vous initier au ski. On a plein de belles montagnes, des beaux lacs. Donc, c'est vraiment un environnement très chaleureux, très axé sur le plein air également. Quand on se promène dans la ville, les gens se saluent même s'ils ne se connaissent pas. Donc, ce n'est pas individualiste comme on peut retrouver dans des grands centres urbains. Donc, c'est vraiment très, très chaleureux comme milieu. Et c'est à l'image du cégep qu'il est tout autant. Donc, on est vraiment un cégep à taille humaine. On est chaque année, je vous dirais, environ 1 000 étudiants, incluant les étudiants internationaux. On rencontre environ une centaine chaque année. Donc, à 1 000 étudiants, ça fait en sorte que tout le monde se connaît. Tous les enseignants vont connaître leurs étudiants également par leur prénom. Vous ne serez jamais un numéro. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous d'interagir quand vous êtes en classe, de lever la main, de pouvoir poser vos questions. Vos enseignants sont vraiment là pour vous, pour vous écouter, pour vous aider aussi dans votre cheminement scolaire. Donc, c'est évidemment aussi très facilitant, une fois que vous arrivez ici au Québec, de vous intégrer parce que, bon, il y a une espèce de petite chimie qui se crée. On est vraiment comme une famille à tête faible. Plusieurs opportunités de vous surpasser, autant académiquement, évidemment, parce qu'on met à votre disposition des centres d'études. On met à votre disposition des cours de tutorat, des séances d'études avec vos enseignants privés, mais aussi au niveau plus parascolaire, qu'on appelle, que ce soit dans le milieu culturel. Donc, ce soit culturel, tout ce qui est des activités comme de l'improvisation, de la danse, des angles de mode, du théâtre. On a une troupe d'improvisation également. Donc, diverses activités et comités dans lesquels vous allez pouvoir vous impliquer en dehors de votre vie scolaire pour pouvoir vous changer les idées. Et surtout, vous liez aussi d'amitié avec d'autres étudiants du cégep. On a aussi un volet sportif très développé à tête faible. Ça fait notre renommée, même à l'international. On a trois équipes vraiment élites qui performent au Québec. Donc, on a notre équipe de hockey sur glace. On a du basketball féminin et masculin. Et on a également du football américain. Donc, c'est vraiment nos trois sports de renommée. Mais en dehors de ça, on a aussi plusieurs autres équipes auxquelles vous pouvez faire partie. Donc, du soccer, comme le football européen, si je peux dire. Du volet et balles féminins. On a du cross-country, de la natation, du child-inning. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. À ça s'ajoutent des installations, pardon, ultra-modernes. Chaque année, le cégep investit des sommes importantes dans la rénovation de ces installations, autant au niveau sportif qu'au niveau académique. Pour vous donner une idée, en ce moment, on est en train de refaire au complet la cafétéria. Donc, là où les gens vont prendre leur repas le matin et le dîner. Donc, on refait vraiment une aire ouverte complètement neuve, complètement moderne. On fait la même chose avec notre salle de spectacle en ce moment qui subit des gros travaux, une rénovation. Marie-Michelle est chanceuse d'ailleurs, c'est juste à côté de son bureau. On a refait complètement cette année le département d'informatique. Donc, les étudiants ont vraiment un environnement à eux très chaleureux, très moderne. Même chose pour notre nouveau programme de technique de pharmacie. Donc, tous nos laboratoires, toutes les salles de classe sont munies d'équipements vraiment ultra-modernes, mis à votre disposition. On a également un space maker qu'on appelle, c'est vraiment un endroit, le créatif qu'on appelle, un endroit où on retrouve toutes sortes de nouvelles technologies. Que ce soit des imprimantes 3D, des imprimantes laser, c'est des outils avec lesquels nos étudiants peuvent travailler depuis cette année. Donc, nos étudiants qui ont, par exemple, un projet personnel d'objet qu'ils aimeraient imprimer avec les imprimantes 3D ou encore avec l'imprimante laser, bon, bien, c'est possible d'aller faire leur projet sur place et d'utiliser la technologie qu'on met à leur disposition. Il y a également un accompagnement à chaque étape de votre projet d'étude. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que tout à l'heure, Marie-Michelle va vraiment bien vous l'exposer du début à la fin. Mais sachez que vous ne serez jamais seul dans votre projet d'étude. On va être là, on va mettre les personnes ressources à votre disposition. Et une fois au cégep aussi, c'est ça qui est le fun dans un petit milieu comme le nôtre, c'est que vous allez être bien entouré. Autant Marie-Michelle qui va être là à votre arrivée que nos aides pédagogiques et individuels qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, vous ne serez jamais laissé à vous-même tout au long de votre projet. On va vous montrer une autre petite vidéo, en fait, qui vient… Est-ce qu'on m'entend bien, Alexandra? Oui, oui, on s'entend. OK, super, excellent. Donc, qui vient présenter un petit peu mieux la région, la ville de Thetford. Donc, sans plus attendre pour vous montrer un peu plus l'environnement dans lequel le cégep de Thetford se situe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, c'est un petit aperçu de notre belle région, la région de Thetford. Marie-Michelle, je te laisse poursuivre avec le volet un peu plus international. Oui, je te laisse poursuivre avec le volet un peu plus tard. Marie-Michelle, je te laisse poursuivre avec le volet un peu plus tard. Donc, si jamais vous entendez des heures de piano, bien, c'est un de nos étudiants qui est justement à l'œuvre. Il semble quand même bien se débrouiller. Donc, ça devrait être agréable. Au niveau de l'international, je vous présente en premier lieu les petits points ici qui sont sur notre carte. Ce sont les principales régions d'origine de nos étudiants internationaux qu'on a actuellement au cégep de Thetford. Donc, vous voyez qu'il y en a d'un petit peu partout dans le monde, principalement de la francophonie. On a aussi actuellement un projet qui est en train de se mettre en place avec l'Inde pour accueillir d'autres étudiants internationaux. Mais pour vous qui participez à la Mission Monde de Québec international, bien, il peut probablement que vous venez d'une de ces régions-là. Donc, soit l'Afrique du Nord, le Maghreb, soit l'Afrique francophone. Donc, là, on a des gens d'un petit peu partout sur le continent. On a aussi les Caraïbes, la Martinique, la Guyane française, par exemple. Parfois d'autres provinces canadiennes, l'Île-de-la-Réunion aussi, bien évidemment. Donc, on reçoit des gens d'un petit peu partout dans le monde. Ce qui fait, depuis 2005, je dirais qu'on travaille sur notre structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants internationaux. Ce qui fait qu'on commence à être pas mal bon pour vous accueillir et puis vous accompagner pendant tout votre projet. En fait, ce que nous, on met de l'avant au cégep de Thetford, c'est vraiment un accompagnement à toutes les étapes de votre projet d'études. Donc, ça commence aujourd'hui, notre première rencontre, premier contact. Et puis, ça va se poursuivre jusqu'à la diplomation. Donc, même après la diplomation, on essaie d'être présent pour faciliter la transition, soit vers le niveau universitaire ou vers le marché de l'emploi. Donc, je vous explique un petit peu en quoi consiste cet accompagnement-là. Donc, avant les études, bien là, dans votre cas, il y aura probablement, si vous le souhaitez, des entrevues. Donc, on va avoir l'occasion de se rencontrer, soit moi et Alexandra directement avec vous ou d'autres membres de notre équipe de recruteurs. Par la suite, les personnes qui vont avoir le profil pour intégrer notre cégep, vous allez pouvoir avoir des informations sur l'admission, le processus d'admission, le processus d'inscription. Il y a aussi des séances, en fait, des webinaires, comme on fait aujourd'hui, qui sont offerts à nos candidats admis sur les démarches migratoires, parce que ça peut être un peu compliqué, mais avec un bon accompagnement, ça se passe très bien. Sur l'hébergement, donc comment trouver un logement à Thetford et sur la préparation de votre arrivée. Donc, quelques mois, quelques semaines, en fait, avant la rentrée scolaire du mois d'août, on fait d'autres webinaires pour se revoir en virtuel, puis se dire comment est-ce que ça va se passer concrètement. Une fois votre arrivée au Québec, donc généralement, la journée de votre arrivée, on est déjà en contact. Comment on fonctionne actuellement? C'est par groupe Messenger. Donc, on communique par Messenger avec votre téléphone portable. Vous arrivez à l'aéroport de Montréal et puis il y a des gens du cégep qui vous y attendent quand vous arrivez lors des journées désignées. Donc, il y a un service de navette qui est organisé, quelqu'un qui est là pour vous prendre. On vous accueille, on vous amène jusqu'à Thetford à votre résistance. Par la suite, dans les jours suivants, il y a de l'appui à l'installation. Donc, on vous accompagne, on fait les premières courses avec vous. On vous montre un petit peu comment ça fonctionne pour faire les achats de nourriture, des biens essentiels, etc. Les premières semaines, généralement, on a plusieurs ateliers d'intégration. L'idée, c'est vraiment de vous outiller pour que vous vous sentiez chez vous dans le cégep quand les cours commencent. Donc, on couvre une multitude de sujets. On a fait le nouveau programme pour la première fois ce mois d'août dernier. Ça a super bien été. Donc, on a passé deux semaines presque complètes avec nos nouveaux étudiants internationaux. C'est plusieurs ateliers. Puis, c'est parsemé aussi d'activités comme une journée à la plage, au Parc national juste à côté du cégep. Donc, une petite sortie au restaurant pour essayer la poutine. Donc, ça peut être plusieurs activités comme ça. Des activités de découverte de la ville, évidemment. Donc, on vous offre un super tour guidé dans la ville de Thetford et les environs. À votre arrivée, il y a des services personnalisés aussi, évidemment. Donc, toutes les démarches en lien avec les papiers essentiels, les assurances pour santé, médicaments, etc. On fait ça ensemble. On offre aussi du service de référence. Donc, si parfois, on n'est pas les meilleurs pour répondre à votre besoin, vous pouvez quand même nous poser la question. Puis, on saura vers qui vous orienter. Et des activités de découverte, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, ça, si on parle à l'arrivée au Québec, on parle des premières semaines, des premiers mois. Rapidement, d'habitude, vous prenez vos aises. Vous êtes très, très rapidement comme à la maison. Mais pendant les études, on reste quand même disponible pour vous. Donc, on continue à offrir un accompagnement. Du soutien à la réussite. Il y a un super cours aussi qui est offert dans les premiers temps qui s'appelle Découvrir le Québec. L'accompagnement, le soutien à la réussite, c'est vraiment sur le plan. Donc, on a autant social, autant vos besoins en termes d'intégration que vos besoins qui peuvent être plus de nature académique ou pédagogique. Donc, on est là sur tous les plans. Il y a les aides pédagogiques individuelles aussi du cégep qui sont Véronique et Sébastien qui sont vraiment présents au niveau de votre réussite scolaire. Et puis, pour vous aider à bien anticiper les prochaines étapes de votre programme d'études. Donc, on a ce service-là qui est offert en tout temps pendant toutes les années de vos études. Il y a plusieurs activités sportives et sociales, comme Alexandra l'a bien expliqué plus tôt. Les services peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. On n'est pas un immense cégep, mais on est un cégep à taille humaine. Donc, c'est certain qu'on s'ajuste à chaque personne, à chaque individu pour être en mesure de vous offrir les services qui vous conviennent puis qui correspondent à vos besoins. Et on offre aussi des petites formations sur mesure. Donc, encore une fois, comme je mentionnais, en fonction des besoins qui se manifestent, on n'a aucun souci à organiser des petites formations sur mesure pour vous en cours de route. Par la suite, quand on approche de la troisième année, donc pendant la troisième année, généralement, on approche de la diplomation. Donc, en prévision de la fin des études, il y a des services d'orientation qui sont offerts. On a une conseillère en orientation, Élise, qui peut vous rencontrer, vous aider en fait à vous orienter pour la suite. Donc, soit vers le marché de l'emploi, soit vers les études supérieures. Nos programmes techniques ont tous des stages en milieu de travail. Donc, c'est pour vous une première occasion d'aller chercher de l'expérience dans votre domaine d'études en particulier. Ça peut aussi, souvent, je dirais, on voit ça, ces stages-là migrer vers un emploi un peu plus permanent. Donc, c'est une possibilité si ça se passe bien. Il y a de l'appui à l'insertion socio-professionnelle, de la référence vers les services d'aide à l'emploi. On a plusieurs beaux organismes à tête de fait de même qui peuvent vous aider à vous trouver un emploi, à vous intégrer au niveau professionnel. Et puis, de notre côté, on vous accompagne dans toute cette transition-là, parce que la fin des études, ça implique aussi parfois soit un retour au pays d'origine, soit qu'on met vers le marché de l'emploi, soit qu'on va vers les études supérieures. Ça demande aussi parfois d'ajuster ses démarches migratoires. Donc, de notre côté, on est là pour vous aider à travers tout ça, pour vous amener avec succès vers la prochaine étape. Je vais laisser Alexandra vous parler un peu plus de nos programmes. Donc, les programmes techniques au cégep de Telford, en fait, ont plusieurs caractéristiques vraiment propres. Premièrement, la qualité de la formation qui est reconnue, et ça pour l'ensemble de nos programmes qu'on offre. Nos finissants, une fois qu'ils rentrent soit sur le marché du travail, soit encore à l'université, nous le redisent. Les employeurs nous le disent également quand on forme les étudiants. Ils sont vraiment bien reconnus sur le marché du travail. Et on est capable de leur donner toutes les aptitudes nécessaires pour poursuivre leur cheminement, que ce soit au niveau universitaire ou encore au niveau du travail. Les formations sont très axées sur la pratique. Marie-Michelle vous l'a dit tout à l'heure et je vous le répète. C'est vraiment sur la mise en pratique des apprentissages. Donc, ce ne sont pas que des cours magistraux. Vous allez vraiment être mis dans l'action, que ce soit par des laboratoires, par des exercices en classe. Des fois, ça va être des discussions de groupe, des choses comme ça. Donc, vous allez vraiment pouvoir mettre la main à la pâte. Les enseignants sont des personnes passionnées, des personnes engagées et disponibles surtout. Leur travail ne s'arrête pas quand le cours est terminé. Bien au contraire, ils sont disponibles en tout temps pour pouvoir répondre à leurs questions, que ce soit à leur bureau. Donc, vous pouvez aller les voir en personne pour pouvoir poser vos questions. Vous pouvez aussi leur écrire un courriel. Ils vont toujours être là pour vous répondre. Leur objectif numéro un, c'est vraiment de vous voir réussir et d'avoir des belles notes. Donc, vous ne vous gênez jamais pour aller voir vos enseignants. Ils sont vraiment là pour vous. Les locaux, les laboratoires, la fin de pointe de la technologie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on met vraiment à votre disposition des équipements que vous allez retrouver autant au niveau universitaire que sur le marché du travail pour que vous soyez prêt une fois que vous allez avoir votre diplôme en main, de passer à la prochaine étape et que vous puissiez réellement pratiquer et apprendre avec les équipements que vous allez retrouver plus tard sur le marché du travail. Plusieurs opportunités également de stages en milieu de travail. Tous nos programmes techniques vont vous offrir des stages. Que ce soit des stages en alternance travail-études, comme on appelle, en fait, ce sont des stages qui sont rémunérés. Et le cégep vous aide, vous accompagne dans votre recherche de stages. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même, évidemment. Mais la particularité, c'est vraiment que ce sont des stages qui sont rémunérés. Les autres programmes qui n'ont pas de stages en alternance travail-études ont des stages. Toutefois, ce ne sont pas nécessairement des stages qui vont être rémunérés. On a de l'apprentissage en milieu de travail également. Pour certains, nos programmes, donc une partie des cours vont se donner en entreprise et non pas dans le cégep. Donc, vous allez vraiment pouvoir mettre en pratique au fur et à mesure tout ce que vous apprenez sur le marché du travail. Marie-Michelle en a parlé brièvement tantôt également, les passerelles d'ECBAC. Donc, on a des passerelles qui vous permettent, avec les programmes techniques, de vous faire créditer quelques cours une fois à l'université, selon votre programme technique que vous avez choisi et le programme universitaire dans lequel vous êtes inscrit. On a également les ententes d'ECBAC. Donc, ce sont des ententes, encore une fois, très précises entre un programme technique et un programme universitaire qui vous permettent de sauver généralement l'équivalent d'une année complète à l'université. Donc, plutôt que de faire trois ans d'université, vous allez faire trois ans de programme technique et deux ans seulement d'université. Chaque programme sur le site web, d'ailleurs, je tiens à le dire, sur notre site web, sont bien identifiés quand il y a des ententes d'ECBAC. Et au niveau des passerelles, notre conseillère en orientation au cégep va être là pour vous accompagner une fois sur place et vous guider dans votre choix de programme universitaire si vous souhaitez poursuivre vos études pour pouvoir vous donner toutes les informations en lien avec les passerelles et les ententes d'ECBAC. Le taux de diplomation et le taux de placement est excellent. Je vous dirais que tous nos programmes techniques ont des taux de placement actuellement de 100 % sur le marché de l'emploi. Il faut comprendre actuellement qu'au Québec, on est en grande pénurie de main-d'oeuvre et ça dans plusieurs secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs, mais bref. Une fois diplômés, nos étudiants n'ont aucune difficulté à se trouver un emploi. Même, ils vont se faire offrir des opportunités, des offres d'emploi pendant leur stage. Donc, c'est tout qu'un défi pour nous de les retenir. Il ne faut pas qu'ils partent, mais le taux de placement est vraiment excellent dans chacun de nos programmes. Et le taux de diplomation également est très élevé. Et donc, ça, ça signifie que la majorité des gens qui vont commencer leur parcours collégial vont le terminer et vont essayer d'obtenir leur diplôme. Je vais vous parler très, très brièvement de chacun de nos programmes. La raison est simple, c'est qu'on va pouvoir vous en reparler plus en détail pendant les entretiens. Je vais pouvoir répondre, en fait, mon équipe et moi allons pouvoir répondre à vos questions un petit peu pointueux et rentrer plus dans le détail. Ce que je veux, c'est vraiment vous dresser un portrait très général des programmes qu'on vous offre. Donc, le programme technique de soins infirmiers, qui est un programme, évidemment, de trois ans. Une de ses particularités, c'est que 50 % de la formation en soins infirmiers se donne à l'hôpital directement. Donc, vous n'êtes pas dans le cégep, vous êtes vraiment en stage à l'hôpital et vous apprenez à intervenir auprès de véritables patients dans un véritable contexte de milieu de travail. Donc, c'est un programme très axé sur la pratique, vous l'aurez deviné. Au fur et à mesure que vous avez des notions d'apprentissage théorique, vous avez la chance de pouvoir les mettre en pratique tout de suite. Il n'y a pas de stage en alternance travail-études dans ce programme-là, donc ce ne sont pas des stages rémunérés. Par contre, à la fin de votre formation, donc à la fin de votre stage final en troisième année, vous allez pouvoir bénéficier d'une bourse d'un montant de 2 500 $ qui est offert par le ministère de l'Éducation ici au Québec. Donc, malheureusement, ce ne sont pas des sous qui vont pouvoir vous aider pendant votre cheminement scolaire, mais à la fin de votre formation, vous allez pouvoir avoir un petit surplus, un petit bonus d'encouragement. Une autre particularité également du programme de soins infirmiers, c'est que même les cours qui se passent au cégep, donc quand vous n'êtes pas à l'hôpital, vous avez accès à des laboratoires vraiment très sophistiqués qui mettent en scène de façon très, très réaliste des milieux de travail qu'on va retrouver à l'extérieur. Vous avez même accès à un mannequin haute fidélité qui ressemble vraiment beaucoup à un être humain et qui va être capable de simuler différentes réactions, différentes maladies, en fait, pour que vous puissiez vous pratiquer. Intervenir auprès d'un patient qui a une crise cardiaque, bon, bien, le faire en vrai, ce n'est pas la même chose que de le faire sur un mannequin, donc vous avez vraiment la chance de vous pratiquer pour vous sentir vraiment prêt une fois que vous intégrer le marché du travail. Pour pouvoir être admis dans ce programme-là, vous devez avoir l'équivalent de votre science physique de seconde. On vous recommande, évidemment, si vous avez déjà en main, votre chimie première, c'est souhaité. Si vous ne l'avez pas, bien, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir la compléter une fois au cégep, mais vous allez devoir le faire, par contre, au cours de votre première session d'études. Alors, voilà pour soins infirmiers. Au niveau de techniques administratives, maintenant, ça regroupe deux programmes techniques administratives, donc on va retrouver gestion de commerce et on va retrouver techniques de comptabilité et gestion. Pourquoi qu'on les regroupe ensemble en techniques administratives, en fait, c'est que ce sont des programmes très connexes qui vont toucher chacun aux mêmes disciplines. Donc, on parle ici de ressources humaines, de marketing, de vente, beaucoup d'événementiel également, de management, mais ils vont les toucher à des niveaux très différents. Au niveau de comptabilité et gestion, bien, vous l'aurez deviné, le gros de la formation est beaucoup axé sur le volet comptabilité, sur le volet finances, donc comment faire la gestion de livres d'une entreprise, comment gérer la comptabilité, les finances et tout ça. Et puis, le volet un peu plus vente marketing va être présent, mais un petit peu moins grand. Du côté de gestion de commerce, bien, là, c'est l'inverse. On va vraiment retrouver un grand volet marketing, management, ressources humaines aussi. Il va y avoir de la comptabilité, de la finance, mais à plus petite échelle. La première session, donc vos premières 15 semaines de cours quand vous entrez au cégep en technique administrative, ce sont les mêmes cours, que vous soyez en gestion de commerce ou en comptabilité et gestion. Donc, ça vous permet vraiment de faire le parallèle entre les deux programmes et de vous familiariser. Dans les deux cas, vous avez accès à des stages en alternance travail-études, donc des stages qui sont rémunérés. Et puis, au niveau de comptabilité et gestion, vous devez avoir les prérequis de mathématiques de seconde ou de première pour pouvoir être admis. Je passe rapidement parce que le temps file. Technique de génie du plastique, donc une autre super belle technique qui va vous permettre d'être tout de suite dans le feu de l'action et dans la pratique. Donc, c'est un programme unique au cégep de Tedford. Génie du plastique, c'est un programme qui va ressembler beaucoup à génie mécanique. Donc, on est beaucoup dans la conception d'objets, dans la production, dans l'optimisation également d'objets, de tout ce qui est objet fait à partir de matières plastiques. Donc, vous allez travailler autant avec des logiciels sophistiqués pour imaginer, créer, concevoir des nouvelles pièces ou des objets faits de plastique. Vous allez aussi travailler au niveau de la production, donc comment optimiser la production de pièces à grande échelle. Et il y a un gros volet aussi recherche et développement en lien avec le plastique. Donc, tout ce qui est en lien avec la nouvelle, avec le développement des nouvelles matières, donc comment produire des matières plastiques qui sont éco-responsables, qui sont plus verts, qui vont être biodégradables. Donc, s'assurer également que les objets qu'on va concevoir vont être résistants et répondre aux normes. Par exemple, si j'ai besoin de concevoir un casque de football américain, je veux qu'il soit suffisamment solide, mais pas trop lourd, je veux qu'il résiste aux intempéries. Donc, avec le volet recherche et développement, vous allez vraiment pouvoir plonger au cœur un petit peu plus du volet scientifique, du plastique. C'est un programme vraiment incroyable parce que ça vous permet de faire environ 50 % de la formation sur le marché du travail. Donc, nos étudiants vont avoir, oui, une partie des cours au cégep, mais vont aussi se promener dans différentes entreprises à travers le Québec pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre, en plus de deux stages en alternance travail-études, qui sont encore une fois rémunérés. Pour ce qui est de génie du plastique, vous allez devoir avoir l'équivalent de vos mathématiques de seconde et de vos sciences physiques de seconde. Au niveau de génie mécanique, maintenant, ça ressemble beaucoup à un génie du plastique, mais vous allez travailler davantage les métaux. Génie mécanique à Thetford est aussi beaucoup axé sur le volet conception. Donc, tout ce qui est concevoir des nouvelles pièces, concevoir des objets, être chargé de projets aussi pour la conception d'une nouvelle pièce pour des entreprises. Donc, on est beaucoup, beaucoup dans le travail plus à l'ordinateur avec des logiciels très sophistiqués. C'est sûr que vous allez avoir un volet plus manuel en atelier, vous allez travailler avec différents types de machinerie, mais vous devez avoir en tête qu'un bon 50 % de la formation va être axé sur la conception. Ça vous donne également accès, encore une fois, à des stages qui sont rémunérés sur le marché du travail. Et pour pouvoir être admis dans ce programme-là, vous devez avoir vos mathématiques de seconde ou de première et votre physique de première. J'enchaîne avec Technique de l'informatique, qui est vraiment un très, très beau programme ici au Cégep. On vient tout juste de le revamper en fonction du marché du travail. Donc, ce qu'on a fait comme exercice, c'est qu'on est allé rencontrer des entreprises de la région, autant de la région de Tedford que de la grande région de Québec, pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchaient chez les finissants, quelles aptitudes ils recherchaient chez leurs employés, pour qu'on puisse permettre à nos étudiantes d'acquérir ces aptitudes-là et d'être vraiment prêts une fois sur le marché du travail pour se démarquer des autres finissants et pouvoir avoir trouvé un emploi rapidement. Donc, on va parler autant de sécurité informatique, de programmation, de codage avec différents langages informatiques, tout ce qui est assistance également au niveau de l'informatique, comment pouvoir assister des personnes de bureau. Donc, c'est vraiment un programme de très touche-à-tout. Tous les volets de l'informatique, vous allez les couvrir à différents niveaux. Vous avez également la chance de faire deux stages en alternance travail-études, qui sont rémunérés encore une fois dans ce programme-là. Et pour pouvoir être amis, vous devez avoir vos mathématiques de seconde ou de première. Ensuite, technique de pharmacie. Notre nouveau beau programme, dont on est bien pierre, on est le seul cégep en chef d'Arapalache à offrir ce nouveau programme-là. Et une des grosses particularités, c'est que c'est vraiment un nouveau programme. Ça n'existait pas l'année passée. À travers tous les cégeps du Québec, au Québec, le ministère de l'Emploi a décidé de créer un nouvel emploi sur le marché du travail pour pouvoir aller aider les pharmaciens sur le terrain. Donc, nos diplômés en technique de pharmacie vont être vraiment des techniciens en pharmacie qui vont pouvoir travailler sur le plancher. On retrouve un gros volet administration. Donc, comment gérer du personnel, comment gérer des horaires, comment travailler en équipe en milieu pharmaceutique. Mais on retrouve aussi tout le côté un peu plus scientifique, laboratoire. Donc, c'est un programme très, très technique au cœur de l'action avec beaucoup, beaucoup de laboratoires. Comment manipuler les différents médicaments, comment les préparer, comprendre comment le corps humain fonctionne et tout. Donc, c'est vraiment un très, très beau programme qu'on est très fiers d'offrir. Encore une fois, deux stages en alternance travail-études qui sont rémunérés dans cette formation-là. Et vous allez devoir avoir vos sciences physiques deux secondes pour pouvoir être admis. Technologie du génie électrique. Là, on parle de tout ce qui est en lien avec la robotique, l'automatisation. Quand on a un objet qui va bouger tout seul, bien, c'est en lien avec le génie électrique. Donc, on a le volet régulation. On va travailler dans des panneaux électriques aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment un beau programme, encore une fois, très terrain, très touché à tout. Beaucoup de visites en entreprise. Des stages en alternance travail-études, encore une fois, qui vont être rémunérés. Et pour pouvoir être admis dans le programme, vous devez avoir vos mathématiques de seconde ou de première et vos sciences physiques de seconde. Finalement, le dernier et non le moindre, technologie minérale, qui est un de nos gros programmes très populaires au CGL de Telferne. Il va se diviser en trois branches. Donc, on a vraiment trois spécialisations dans ce programme-là. Donc, on a le volet géologie, on a le volet exploitation, on a le volet minéralurgie. Donc, au niveau de géologie, c'est tout ce qui est en lien avec la prospection. Donc, comment aller partir avec son pack-sac, défricher des régions inexploitées, aller extirper des échantillons du sol, donc des carottes qu'on appelle, pour pouvoir les analyser et voir si ça vaut la peine, par exemple, de commencer des travaux de forage à certains endroits, dans le but toujours d'aller extraire des minéraux. Le volet exploitation, qui est encore une fois très terrain, donc tout ce qui est chantier minier, autant des mines souterraines, des mines à ciel ouvert. On parle de personnes qui vont être dans le feu d'action, qui vont diriger des équipes de travail, qui vont s'assurer de la sécurité sur les lieux, qui vont gérer les équipes. Et on a le volet minéralurgie, qui est beaucoup plus axé sur les laboratoires. Donc, c'est un petit peu plus le côté scientifique qui ressort de nos étudiants. Donc, comment épurer au maximum les échantillons qu'on va avoir extraits du sol et comment les transformer également. Vous avez deux stages en alternance travail-études qui sont rémunérés dans ce programme-là. Et vous devez avoir vos mathématiques de seconde ou de première et vos sciences physiques de seconde. J'ai été très, très rapidement. On manque de temps. Par contre, soyez assurés qu'on va vraiment pouvoir vous donner tous les détails lors de nos entretiens. Et sur le site web du Cégep aussi, vous retrouvez toutes les informations en lien avec les programmes. Marie-Michelle, je te recède la parole pour la suite. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette portion sur les programmes qui était super intéressante. Pour ma part, j'ai poursuivi avec le sujet du budget. Parce qu'un projet d'études au Québec, un projet d'études au Canada, ça implique quand même de se préparer sur le plan financier. Donc, on trouvait ça important d'aborder avec vous qu'est-ce qu'il faut en fait prévoir, avoir de disponibles comme ressources financières pour pouvoir aller de l'avant avec un projet d'études au Cégep de Thetford, par exemple. Donc, avant l'arrivée, il y a quelques dépenses qui sont à prévoir. Les premières dépenses, c'est au niveau de la demande d'admission. C'est un 85 $, donc environ 57 €. Puis, en fait, c'est une demande à déposer qui est valide par la suite. Si vous êtes admis, c'est valide pour la rentrée de l'année suivante. Donc, c'est la première dépense à prévoir. Par la suite, il y a les démarches migratoires. Il y a deux étapes. Il y a l'étape certificat d'acceptation du Québec à 117 $ environ, si je ne me trompe pas. Il y a aussi l'étape du permis d'études par la suite, qui est au niveau de l'immigration, mais fédérale, qui lui coûte 150 $, si je ne me trompe pas. Ici, c'est une première demande. Vous devez aussi fournir vos données biométriques, qui est une démarche au coût de 85 $. Donc, tout ça mis ensemble, vous savez, environ 352 $, 235 € qui sont à prévoir pour les démarches migratoires. Certaines personnes vont avoir un examen médical aussi à fournir au niveau du permis d'études. Je n'ai pas inclus les frais à ce niveau-là parce que ce n'est pas tout le monde qui a à le faire, mais c'est aussi un montant qui pourrait être ajouté au coût des démarches migratoires. Par la suite, il faut aussi, bien entendu, une fois que toutes les démarches sont réussies, donc la demande d'admission, les démarches migratoires, les deux démarches sont confirmées. Dans ce cas-là, on peut commencer à prévoir son déplacement vers le Québec. Donc, un billet d'avion. J'ai mis 1000 $, mais en fait, ça peut être très variable dépendamment d'où vous êtes actuellement dans le monde, la période à laquelle vous voyagez. Si vous prenez un vol aller-retour, par exemple, donc c'est vraiment un prix, on peut dire moyen, mais ça peut varier beaucoup. L'équivalent de 667 €. Le total avant l'arrivée, 1437 $ ou 959 €. Encore une fois, c'est un environ. Donc, il y a ça à prévoir. Par la suite, une fois sur place, qu'est-ce que ça implique? Un projet d'études. Donc, on a calculé par année scolaire qu'il y a des frais d'inscription à chaque session. Il y a deux sessions dans l'année. Donc, c'est 252 $. Mais si on calcule les deux sessions dans l'année, 504 $ environ. C'est le prix pour cette année. Ça peut bouger un peu l'année prochaine. Donc, environ 336 €. Les droits de scolarité qui sont à payer à chaque session. Ce sont les droits qui s'appliquent pour tous les candidats internationaux, à l'exception des candidats qui détiennent la nationalité française, car il y a une entente de gratuité scolaire entre la France et le Québec. Par contre, les candidats qui n'ont pas la nationalité française, les droits de scolarité s'appliquent. Ça varie en fonction du programme d'études dans lequel vous êtes. Donc, 13 242, c'est par année. Ça équivaut à 6 621 $ par session pour, par exemple, les programmes préuniversitaires ou les techniques administratives. Et ça peut aller jusqu'à 10 262 $ par session. Donc, 20 524 $ par session pour les techniques biologiques comme soins infirmiers, par exemple. Donc, il faut prévoir entre 8 836 € et 13 695 € par année pour les droits de scolarité si on est un candidat de l'international qui n'a pas la nationalité française. Le matériel scolaire, encore une fois, c'est très variable. J'ai mis une moyenne, mais ça varie en fonction du programme. Donc, environ 400 $ par année, 267 €. Et les frais de subsistance sont ceux qui sont estimés pour un étudiant ou une étudiante de 18 ans et plus seule au Québec. Donc, si on a un projet de venir en famille, il faut prévoir plus de frais de subsistance, évidemment. Ça, ça inclut le logement, le transport, par exemple, la nourriture, les sorties, etc. Donc, c'est une estimation. 13 134 $. Donc, environ 8 764 €. Pour un total environ de 30 000 $ par année, un programme technique qui dure trois ans. Donc, environ 20 633 € par année. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'aux étapes de l'immigration, vous allez devoir démontrer votre capacité financière à mener à bien votre projet d'études au Québec. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite idée de ce que ça implique comme préparation au niveau financier. Plusieurs personnes se questionnent sur les bourses disponibles. Il y a quelques bourses disponibles dans l'ICGEP, mais il n'y en a pas énormément. Donc, quelques bourses d'exemption des droits de scolarité. C'est les montants qui sont indiqués ici, par exemple, qui pourraient ne pas s'appliquer si vous avez la bourse. Par contre, il ne faut pas que le projet repose exclusivement là-dessus parce qu'elles sont très, très peu nombreuses. Donc, c'est possible d'appliquer. Une fois admis, quand vient le moment des applications pour les bourses d'exemption, si vous vous qualifiez, vous allez être contacté. Par contre, on ne peut pas garantir à l'étape où on se parle que vous aurez accès à une bourse d'exemption. Puis, comme je dis, elles sont très peu nombreuses à être attribuées. Puis, la bourse d'excellence, c'est une bourse qui vient s'ajouter à l'exemption. Elles sont encore une fois encore moins nombreuses, mais c'est une bourse qui vient en fait vous appuyer avec les frais de subsistance. Donc, comme mentionné, il ne faut pas compter exclusivement là-dessus parce qu'elles sont rares, les bourses qui sont attribuées. Donc, voilà. Je pense qu'on va sauter cette portion-là qui est un témoignage d'un de nos étudiants. On va vous inviter plutôt à venir nous rencontrer en entrevue. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, donc, viens vivre. Venez vivre votre propre aventure. Déposez votre candidature sur la plateforme de Québec en tête pour venir nous rencontrer. Moi, j'y serai assurément. Alexandra aussi sera par moment. Donc, ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Au plaisir de vous revoir pendant les entretiens. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Donc, merci Marie-Michelle. Merci Alexandra pour votre petite présentation. Toutes les informations super utiles que vous avez partagées avec tout le monde. Ça ne sera pas très long mon petit témoignage pour vous nommer les dates à venir importantes et ensuite, on va pouvoir clore notre rencontre. Je vous repartage mon écran. C'est pas bien long. Voilà. Donc, juste un petit rappel sur les dates importantes. Donc, vous avez jusqu'au 4 octobre pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête. Donc, c'est important de sélectionner le programme et de sélectionner des membres d'entretien avec les établissements scolaires que vous allez avoir choisis. Puis, attention, on le rappelle aussi, vous pouvez sélectionner deux programmes maximum par établissement d'enseignement. Ensuite, lorsque la période d'instruction va être terminée, les établissements d'enseignement vont évaluer les candidatures qu'ils ont reçus en fonction de votre procès et des programmes avec les offres dans leur établissement scolaire. Ils vont envoyer des convocations d'entretien à ceux qui ont été retenus et vous allez avoir jusqu'au 19 octobre pour confirmer votre présence. Je rappelle que le but de l'entretien, c'est vraiment de pouvoir échanger avec la michelle, avec Alexandra sur les programmes, sur l'établissement scolaire, mais il ne s'agit pas d'un entretien d'admission au programme. Donc, il faudra faire une demande séparément, donc juste pour pas qu'il y ait de confusions, donc c'est vraiment pour échanger avec Marie-Michelle et Alexandra et leurs autres collègues. Ensuite, pour vous permettre de vous préparer à ces entretiens-là, vous allez devoir assister à une webconférence de préparation qui va se tenir le 21 octobre à 14h, heure du Québec, pour finalement vous mener à vos entretiens qui vont se dérouler via Skype du 25 octobre au 5 novembre 2021. Et ensuite, vous aurez la possibilité le 18 novembre de pouvoir participer à une webconférence sur la préparation des marges d'immigration qui va être donnée par un autre collaborateur qui est le PB Immigration. Et finalement, juste pour, en terminant, je vous rappelle que c'est pas obligatoire d'être déjà dans une démarche d'immigration vers le Canada pour pouvoir participer à des initiatives comme celle-ci qui est une mission de recrutement d'étudiants internationaux. C'est pas nécessaire non plus d'être représenté par un agent d'immigration pour faire vos démarches d'immigration. Puis finalement, c'est totalement gratuit pour les candidats, pour les participants aux missions de recrutement de Québec international. Donc, je vous invite à pouvoir aller sur le site de Québec en tête que vous voyez ici sur la dernière diapositive. d'aller procéder à vos inscriptions avant le 4 octobre. Donc, Marie-Michelle Alexandra, merci beaucoup pour votre participation. Merci également avec ça au Cégep de Tête Peu de prendre part à cette mission-ci. Merci à tous pour votre présence, évidemment. Puis, on se donne rendez-vous sur le site de Québec en tête pour la suite. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne soirée puis à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.